Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau JT sur 8 Montblanc. Nous sommes le jeudi 4 avril 2019, au sommaire ce soir. Comment avoir une météo fiable si les centres météorologiques ferment ? C'est la question que se posent plusieurs professionnels, en cause le risque de délocalisation des antennes de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice. Les précisions dans ce journal de Camille Rivolet. Et 21 petites boules de poils ont été recueillies par le refuge de l'espoir d'Arta pour Notre-Dame. Des chiots sortis de laboratoire et qui n'attendent plus qu'une nouvelle famille. Jean-Paul Crespi était là à leur arrivée, dur pour notre journaliste de ne pas repartir avec l'un d'entre eux. La grève nationale des professeurs suivie par le collège de Cluse. Opération collège mort. Seulement 40 élèves sur les 960 du collège Geneviève-Antonioz de Gaulle étaient présents. Les deux tiers des professeurs étaient en grève ce jeudi. Au cœur des revendications, la réforme du lycée et la loi dite école de la confiance. On écoute des enseignants réunis ce matin devant l'établissement. Ce qu'on constate, c'est que chaque établissement va avoir un système d'évaluation propre. Et donc les examens, la valeur certificative des examens ne sera pas la même. On va avoir un baccalauréat ou un brevet qui sera passé au centre-ville de Paris qui n'aura pas la même valeur que celui qui sera passé en province ou en banlieue. Les responsables politiques qui nous entendront sauront y voir, c'est certain, un collège plus que jamais en vie. La mobilisation est importante. On est satisfait d'avoir le soutien des parents puisque c'était bien en parents de décider de ne pas envoyer leurs élèves pour nous soutenir aujourd'hui. Donc on est satisfait que ce mouvement fonctionne, mais on demeure quand même inquiet quant aux réformes qui ont lieu en ce moment. Nous, on nous demande de former des citoyens qui sont conscients, qui réfléchissent. Et aujourd'hui, quand on essaie de prendre la parole, on nous dit soit qu'il faut faire de la pédagogie qu'on n'a pas compris, donc on nous prend pour des enfants, soit qu'en fait on dit des mensonges, des bobards. Enfin, c'est les mots du ministre ce week-end. Une épée de Damoclès au-dessus des antennes Météo France de Chamonix et Bourg-Saint-Maurice. Elles sont toutes deux menacées de fermeture après un rapport du ministère. Le projet de regroupement des deux antennes à Grenoble est très certainement suspendu. Reste à savoir maintenant dans quelles conditions les stations Météo France vont être maintenues. Camille Rivolet était au centre de Chamonix pour ce reportage. On regarde. Météo France-Chamonix, bonjour. Oui, salut Stéphane de Bernex. Salut Stéphane, c'est Laurent là, ça va ? Comme chaque matin, Laurent échange avec les pisteurs. Une à une, toutes les stations de ski de Haute-Savoie y passent. Ensemble, les deux professionnels communiquent sur l'état de la neige et sur la météo à venir. Grâce à ces informations précises données en temps réel par les pisteurs, Laurent peut réaliser un bulletin de risque d'estimation des avalanches. Régulièrement, il va aussi sur le terrain pour faire des analyses plus précises de la neige. Environ une fois par semaine, nous sortons sur le terrain pour aller réaliser des profils de manteau neigeux et des coupes à différents endroits, donc différentes altitudes et différentes expositions, en fonction de nos besoins et selon la situation niveau logique du jour. Si on n'était pas là, on aurait beaucoup de difficultés à maintenir ce niveau de connaissance locale et on ferait un petit peu une niveau logique hors sol. L'antenne météo France de Chamonix, comme celle de Bourg-Saint-Maurice, sont menacées de fermeture pour être regroupées à un seul endroit, Grenoble. Une perte énorme en qualité des prévisions, selon les professionnels de la météo sur place. Si les niveaux logiques sont tous rassemblés sur Grenoble, eh bien ils vont sortir sur le terrain bien sûr, on peut l'espérer en tout cas, mais uniquement autour de Grenoble et donc il y aura une perte d'informations pour les zones qui seront éloignées, du coup une dégradation de la qualité de la prévision du risque d'avalanche. Météo France défend l'idée de faire des économies en regroupant toutes les stations locales dans un seul lieu. Mais cet argument pour le maire de Chamonix n'est pas suffisant. Est-ce que l'enjeu c'est de diminuer la masse salariale de quelques dizaines de milliers d'euros par an sur chacun des sites et de prendre le risque d'avoir des conséquences sur le plan humain qui sont dramatiques et qui sur le plan économique également peuvent être assez considérables ? L'enjeu financier est quand même très faible. On parle de deux fois 130 000 euros par an. Alors ça semble un gros chiffre, mais si on considère les conséquences en termes de sécurité, c'est quand même quelque chose sur lequel je crois qu'on est capables tous ensemble de trouver des solutions. Pour le moment, ce sont les conditions de préservation des antennes qui sont en négociation. Météo France devrait donner une réponse d'ici quelques mois. Et voilà cinq ans que les différents services de secours de Savoie ne s'étaient pas entraînés. Et ensemble, c'est chose faite depuis ce mercredi, ils se sont réunis à Saint-François-de-Lonchamp pour un exercice d'avalanche. Le but, tester la complémentarité des services et entraîner les équipes à la recherche de victimes. Florian Brenin était sur place. Localiser des personnes ensevelies sous une avalanche, c'est un exercice qui, dans le cadre d'un entraînement des unités de secours en montagne, a été mené. Pisteurs, équipes synophiles, équipes du peloton de gendarmerie de haute montagne, CRS montagne, sapeurs-pompiers et SAMU étaient présents. L'objectif, tester la coordination de ces différents services possédant chacun des compétences qui vont permettre aux autres d'avancer. L'exercice en question mettait en scène une avalanche où quatre victimes étaient enfouies sous la neige et deux autres en avaient subi le souffle dans un chalet. Les pisteurs ont d'abord fait des reconnaissances pour essayer de rechercher à partir des appareils ARVA, RECO. Ensuite, les équipes synophiles ont permis de localiser différentes victimes. Ensuite, il y a eu des vagues de sondages qui ont été effectuées par les différentes équipes. Et enfin, la prise en charge des victimes, leur médicalisation et leur évacuation. L'opération a duré environ trois heures. Le temps était favorable au bon déroulement de l'exercice. Ces opérations de recherche en fonction du terrain, du climat, de la température ainsi que de la visibilité vont être plus ou moins complexes à réaliser et vont nécessiter plus d'effectifs. Tous ont des capacités communes. Donc on utilise des moyens pour être plus efficaces et plus rapides. Mais si on veut parler de coordination, un point intéressant par exemple, c'est de partir des blessés qui sont identifiés, parvenir à les conditionner, à organiser leur transfert, d'abord en bas de la station et ensuite dans un hôpital. On a joué les circonstances sans avoir d'hélicoptère. Donc on a travaillé avec des moyens de la station en termes d'évacuation pour tirer les traîneaux. Ça c'est un travail de coordination qui se fait au niveau du poste de commandement qui est sur le terrain. Il faut arriver à identifier, mettre en condition, évacuer sur plusieurs phases les blessés. Je crois que tout ce que j'ai vu, moi, était un travail de grande qualité avec des vrais professionnels, des personnes qui connaissent leur métier, des échanges très fluides entre les différentes structures. Et c'était aussi l'objectif. C'est quelque chose que nous renouvellerons régulièrement. Une cinquantaine de personnes étaient déployées, parmi eux, des renforts venus d'autres stations. Nous, on est sur Val-Morel. On a été appelés plus en renfort avec les pisteurs de Saint-François et le PGHM. Et donc, on a fait à la fois des vagues de sondage, recherche des VA, réco. On a fait un peu de secourisme aussi. Ça s'est bien passé. On a été dispatchés un petit peu de partout. Tout le monde s'est écouté. Donc c'est sympa. Au final, l'exercice a été une réussite. L'ensemble de la recherche a été effectué dans la rigueur et la volonté de secourir son prochain. Opération sauvetage pour 21 petits bigueuls en provenance d'un laboratoire. Comme à son habitude, le refuge de l'espoir d'Arta-Pont-Notre-Dame a répondu présent. Lorsqu'il s'agit de sauver chiens, chats et autres animaux de basse-cour, des chiots âgés de 2 à 6 mois sont arrivés hier. Dès demain, ils seront proposés à l'adoption. Jean-Paul Crespi a immortalisé leur premier moment au refuge. On regarde. Au milieu d'accueil sans retenue, le refuge de l'espoir est un havre de quiétude pour tous les animaux abandonnés. Nouvel épisode en date, la venue au refuge de 21 chiots bigueuls âgés de 2 à 6 mois afin de leur offrir une nouvelle vie. Une venue programmée en lien étroit avec le Graal, association qui oeuvre à la réhabilitation des animaux issus des laboratoires. Pour ces chiots en parfaite santé et ne présentant aucun risque pour leurs congénères, l'homme ou l'environnement, une nouvelle page de leur histoire s'écrit. Actuellement, je veux dire, vous les avez vus, ils sont hyper vifs, il n'y a pas de soucis. Je veux dire, ils sont en bonne santé, on a tous les carnets sanitaires, les services vétérinaires sont au courant. Il y a un suivi, demain notre vétérinaire va les consulter avant qu'ils partent à l'adoption, vendredi après-midi. Donc voilà, il n'y a pas de soucis particuliers. Mais avant de les proposer à l'adoption, ces 21 bigueuls auront droit à leur visite vétérinaire au sein du Refuge de l'Espoir. Nous, en aval, on subit, donc on récupère. Ces chiens qui ont eu la chance d'arriver au Refuge de l'Espoir, c'est magnifique pour eux parce que je ne me fais pas de soucis, ils vont trouver une famille. Mais malheureusement, il faut avoir une pensée pour des millions d'animaux qui n'ont pas cette chance-là. Et on leur ôte la vie et c'est un peu dommage parce que quelque part, si ça n'arrive pas dans un refuge, ça sera l'euthanasie. En Europe, les laboratoires utilisent plus de 11 millions d'animaux par an. En France et selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, plus de 1,8 million d'animaux sont utilisés sur une année d'expérimentation. Pour ces 21 jeunes Beagles, l'espoir de leur trouver une famille d'accueil est devenu une réalité. Pour le Refuge de l'Espoir, c'est une réelle satisfaction d'un devoir accompli. Et c'est l'heure du dernier épisode de notre série consacrée au graffiti. Mathieu Belleville, alias Matt B, est un artiste sensible. Il s'est un peu éloigné, lui, du graffiti et peint désormais chez lui, dans son atelier. Des productions colorées, principalement sur toile, rencontre avec un grapheur assagi. Juliette Vincent Seignier signe son portrait. C'est dans son atelier à Saint-Tours, en Savoie, que Mathieu Belleville, alias Matt B, nous reçoit. Artiste-peintre, il a son propre style. Il déforme des structures des personnages, des portraits. J'aime bien compliquer le sujet, rien que pour faire parler l'imaginaire, en fait. Je pense souvent des femmes, des visages féminins. Mais plus, je dirais plus, c'est à connotation féminine, plutôt que la femme en elle-même. C'est plus l'ensemble, c'est un peu le côté féminin qu'on a tous en nous. C'est une certaine sensibilité que j'essaye de retranscrire, finalement. Mathieu a commencé sa carrière d'artiste dans les années 90. Au début, dans le graffiti, il a laissé progressivement derrière lui les bombes de peinture et les murs. Une évolution qui, selon lui, est naturelle. Finalement, je m'exprime beaucoup plus facilement sur une toile que sur un mur, très rapidement, en fait, en mode illégal. C'est pour ça que je vais privilégier les créations légales au jour d'aujourd'hui, où je vais plus prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire, en fait. Pour réaliser ses œuvres, Mathieu utilise de nombreux outils. Pinceau, éponge, plume ou encore chiffon. Avide de nouvelles expériences, il se penche de plus en plus vers la gravure. J'ai un mélange un peu toutes les techniques, que ce soit de la gravure en creux, principalement. Et en fait, du coup, c'est des procédés par l'acide, par du brunissoir, par des petits effets grattés avec des petites pointes, qu'on arrive un peu à le résultat. Après différents essais, il y a beaucoup d'heures de travail sur cette plaque. Au milieu de ses pinceaux, Mathieu se retrouve. Peindre, c'est pour lui une sorte de méditation qui lui permet de trouver sa place dans la société, un moyen d'expression et de survie. Je ressens le bonheur d'arriver à penser à rien, en fait. En fait, si je n'avais pas ça, je serais malheureux, finalement, je pense. Parce que c'est un moyen de lâcher prise, où je vais passer outre ce qui se passe autour de moi. Et vu que je suis quelqu'un d'assez sensible, en fait, j'ai tendance à prendre à cœur souvent les choses. Et quand tu vois dans quel monde on vit, si je n'avais pas la peinture ou une activité artistique pour m'échapper, j'ai envie de me tirer une balle, quoi. Des émotions qu'il tente de transmettre à travers ses œuvres. Depuis 2007, il pend en public lors de festivals de musique. À son compteur, plus d'une centaine de représentations en France et en Europe, et plein d'autres projets en perspective. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Sébastien, je te laisse conclure. On se retrouve demain. Passez une très très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada